Honorable députée, huitième vice-présidente de l'Assemblée nationale, ma tante, madame docteure Neyima Goudjabi, honorable au conseil des collectivités territoriales, mesdames et messieurs à vos titres, grades et qualités, madame la présidente des EPF, madame la présidente, en tout cas du comité départemental, en ce qui concerne les handicapés surtout, ma maman, ma conseillère, mon partenaire, j'allais dire, Amanetam, la reine de Bignonne Je voudrais en ce jour marquant la journée internationale des droits des femmes saluer ma maman Fatou Badji, saluer mon épouse Fambayi Badji, saluer aussi sa maman Ndailisa Kamara ainsi que ses tantes Giatou Sissé, mes premières adjointes, ma première et ma troisième adjointe Ndeyi, il y a Khadid Ghiba, les gens qui sont là, et Siree Badji et l'ensemble des femmes qui, de jour comme de nuit, nous accompagnent dans l'oeuvre de construction d'un syndiat meilleur. Je voudrais donc rendre hommage à ma mère, comme je l'ai dit, à mon épouse, à mes soeurs, à mes baguines qui, de jour comme de nuit, se battent à mes côtés pour offrir aux populations un avenir meilleur. Cette journée est célébrée sous le thème de la consolidation de l'engagement national pour le droit des femmes, mais surtout le combat que nous menons contre la violence faite aux femmes dans un monde empreinte de digitalisation. Mais je voudrais poser juste quelques questions. questions. Que serait le monde sans la femme ? Y aurait-il déjà un monde s'il n'y avait pas la femme ? Ce sont nos mamans, ce sont nos soeurs, ce sont nos épouses, ce sont nos partenaires. Je suis mère, il est ministre, il est président de la République, il est gouverneur, il est préfet, il est même sous-préfet, parce que quelque part, c'est le fils d'eux. Donc sans la femme, il n'y aurait pas de monde. Respectons les femmes. Travaillons pour les femmes. Travaillons avec les femmes. Le thème de cette année montre, si besoin en est, la nécessaire prise de conscience collective pour un monde juste, pour un monde plus équitable, pour un monde en faveur de la consolidation des acquis dans la lutte pour l'émancipation de la femme. Nul besoin de rappeler tous les combats et les initiatives menées par les femmes au niveau international pour une plus grande reconnaissance, pour une plus grande intégration, pour une plus grande prise de conscience dans la lutte que nous menons pour les intégrer dans le circuit économique. Madame la Présidente l'a dit tout à l'heure, aujourd'hui, même si, au plan légal, il y a des acquis en faveur des femmes, notamment le droit des femmes à occuper des postes de responsabilité avec la loi sur la parité. Mais force est de reconnaître qu'il y a encore des boulots d'étranglement dans la mise en œuvre de cette loi nationale. En ce que nous concerne ici, Sindia, le sous-préfet a posé de tout son poids pour que la parité soit respectée. Deux hommes mères et deux hommes femmes. Et je voudrais aussi rendre hommage au sous-préfet pour vraiment la prise de conscience, mais surtout l'appui qu'il ne cesse de mener pour que les droits des femmes soient respectés. Il reviendra tout à l'heure sur la question de l'accès aux faussiers, notamment sur les délibérations qu'il a eues à approuver pour que des femmes aient droit à l'accès à la terre ici dans l'arrondissement de Sindia. En ce qui me concerne, pour ne pas être très long, parce qu'aujourd'hui, c'est la journée des femmes, je voudrais vous dire, chère maman, soyez rassurés de mon engagement. Soyez rassurés de ma disponibilité. Soyez rassurés aussi de mon écoute attentive pour vous apporter soutien et réconfort. J'ai écouté tout à l'heure les doléances, particulièrement en ce qui concerne les femmes handicapées. Et j'ai l'insigne honneur et le plaisir incommensurable de vous annoncer que mon épouse qui est là, qui est aussi fille d'une femme qui a longtemps œuvré dans le développement, mon épouse, Fambai, a décidé d'offrir aux femmes handicapées une enveloppe de 1 million pour vous permettre de mener vos activités. Elle l'a fait parce qu'elle considère que de part ce que la nature vous a donné comme handicap, vous devez être soutenu. Et si aujourd'hui on devrait s'engager pour vous accompagner, elle ne sera pas en reste. Et elle le fait en reconnaissance de tous les efforts que sa maman a eu à faire pour le bonheur des femmes au niveau du département. Donc, chers épouses, je vous remercie vraiment pour l'appui que vous venez d'apporter aux femmes. Je m'engage à mon tour en tant qu'autorité politique et au côté de l'honorable député Néhima Gouyabi dont je ne doute nullement de son engagement en faveur des femmes. Ce n'est pas aujourd'hui qu'elle s'est levée quand même. Et il faut oser le reconnaître depuis la nuit des temps elle se bat pour les femmes et elle se est longtemps battue pour l'émancipation des femmes. Et si elle est aujourd'hui à l'hémicycle à occuper cette fonction qui, de par le passé, n'a jamais été occupée par une femme du département, il est important que nous puissions la protéger, l'accompagner dans l'accomplissement de cette fonction parlementaire. Je m'engage donc à ses côtés à plaider auprès du chef de l'État et de son gouvernement pour que des efforts soient davantage accordés, soient davantage faits pour les femmes du département de Bignonna. Parce que vous méritez tout, vous devez avoir tout et on doit tout vous donner. Je voudrais aussi m'engager à sensibiliser davantage mes collègues maires du département de Bignonna, le président du conseil départemental et auprès de l'administration déconcentrée, à commencer par le gouverneur et le préfet de Bignonna qui, je sais, apporte une attention particulière à la femme pour que dans les initiatives et dans les programmes nationaux que les femmes puissent avoir un accès privilégié au financement, pour que les femmes puissent avoir un accès privilégié au tracteur, pour que les femmes puissent avoir un accès privilégié à la formation, pour que les femmes puissent aujourd'hui trouver des zones d'écoulement de leur production. Je vous remercie de votre aimable attention.